Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, comme tous les vendredis, Gérard Collard est là. Merci Gérard d'être avec nous, de nous faire l'honneur de votre présence. C'est tellement rare d'être avec la merveilleuse Valérie Expert. Alors, spécial livre de poche, prenez vos crayons, vos papiers, on va vous donner plein, plein, plein d'idées de livres pour emporter, pour partir cet été. Ça coûte pas cher, ça pèse pas lourd et il faut lire, il y a des choses formidables et on en parle parce que c'est le salon international du livre de poche, c'est le dixième salon international du livre de poche. Gérard, vous en êtes à l'initiative avec Jean Casselle, votre associé et collaborateur. Vous avez commencé petit, 1m68 et je vais finir à petit, 1m68. Il faut quand même dire que c'est un salon, c'est vraiment le salon le plus sympathique qui soit. 294 auteurs cette année, il y a 80 auteurs jeunesse. Vous n'avez pas à lister les auteurs de Polar, mais je crois que c'est encore plus que tous les salons du Polar. Je crois qu'on en a plus qu'au salon de Paris. Il y a en moyenne 20 000 visiteurs chaque année, il y a 90 000 livres qui ont été commandés cette année. Et même si vous n'aimez pas lire, allez-y pour le spectacle parce qu'il y a une ambiance de malade. Les gens partent avec des piles de livres dans les bras. C'est-à-dire que pour 50 euros, vous avez, je ne sais pas, pas moins d'une dizaine de livres. Et vous rencontrez les auteurs qui sont contents d'être là. Et vous pouvez les toucher. Ce n'est pas comme au salon de Paris, il n'y a pas des grandes tables avec des gars qui vous empêchent de leur parler. Vous allez manger des gâteaux. C'est très convivial. C'est très convivial, c'est sympa, c'est à Saint-Mort, ce n'est pas loin, on espère qu'il n'y aura pas de grève et qu'il fera beau. Et puis il y a un terrain de foot pour les gamins, il y a un truc génial. Cette année, on aura fait un terrain de foot. Il y aura des ballons de foot dédicacés par les plus grands auteurs français. Ça, ça va être génial. Il y a des chasses aux livres, il y a des escape games, enfin comme ils disent maintenant. Il y a plein, plein de choses. Et puis c'est surtout les gens, ils sont souriants et tout. Ça, c'est super sympa. C'est une joyeuse fête du livre, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Il y a même des navettes gratuites pour vous amener du RER au salon. Et les auteurs viennent de plus en plus nombreux chaque année. Oui, mais le problème maintenant, c'est qu'on est forcé d'en supprimer un petit peu parce qu'au bout de 300, ça commence à être un peu compliqué. Mais bon, c'est un plaisir. Donc ça sera un truc absolument fabuleux avec des recettes d'enfer. On peut citer les auteurs qui seront là, il y en a... Alors, il y a Thiliès, il y a Gibel, il y a... Maxime Chatham. Olivier Valogne, il y a Chatham. Éric Fautorino. Il y a Musso qui sera le parrain. Il y aura Grébeu, il y aura Marc Lévy, il y aura... Marc Lévy ? Eh bien oui, mais c'est ce que je répète, c'est pas mon salon, c'est le salon des gens et les gens veulent rencontrer ces auteurs-là. Donc moi, je suis à leur service et si on peut les faire venir... Il y a beaucoup d'auteurs très très populaires qui seront là. Ah oui, très très connus. Oui, très, il y a vraiment... Et puis alors, c'est un salon tout public, c'est-à-dire tout genre. C'est-à-dire que vous pouvez aller avoir sur des livres... Catherine Cusset qui publie chez Gallimard. Absolument. Des livres plus intimistes, on va dire. Il y a des gens qui font des essais, il y a des romans historiques, il y a des livres historiques, il y a Duhamel, Alain Duhamel, il y a des gens comme ça. C'est vraiment une espèce, c'est ouvert sur le monde et puis c'est sans frontières. Jean Descartes, Ingrid Desjours, il y aura formidable Luca Di Fulvio, ça c'est un livre qu'on peut recommander. Incroyable avec Le Gang des Rêves. Le Gang des Rêves qui est paru en poche, son deuxième livre également... Absolument fabuleux, qui parle de Venise, qui est aussi chez Pocket et qui est l'histoire de cette jeune femme qui est juive et qui va quitter Rome parce que ça, c'est pas très très bon pour les juifs. On est vers 1515 et elle va se retrouver avec son père, puis c'est un autre jeune qui est à Venise. Alors c'est Venise, c'est une histoire d'amour, est-ce qu'ils vont tenir ou pas ? Alors c'est Venise-Venimeux, c'est-à-dire c'est les coulisses de Venise, c'est la corruption, la haine, la mort... C'est complètement différent du Gang des Rêves, mais c'est absolument... Ce type a un talent fou, donc il arrive à vous passionner en basculant, en changeant de pied et c'est absolument une pure merveille. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, allez-y parce que c'est à la fois... Le Gang des Rêves, c'est à la fois une sorte de saga, c'est presque du polar... Le Gang des Rêves, c'est la création du quartier italien à New York, dans les années 20... Et le courage d'une femme incroyable qui va essayer de survivre malgré sa pauvreté, puis un enfant qu'elle a et qu'il faut élever, c'est absolument des... Voilà, c'est des références, c'est devenu... Pour moi, c'est un des grands-grands auteurs européens. Absolument, et il sera là. Véronique Debure, moi j'ai un vrai coup de cœur, un clafoutis au tomate-cerise, paru chez Gélu, on vous en a déjà parlé, mais on vous en reparle. Moi, je l'ai fait lire à ma maman, qui l'a fait lire à ma tante, qui l'a fait lire à ses amis, et c'est un livre qui plaît à tout le monde. C'est un livre qui donne la pêche, donc c'est une femme très âgée, une vieille dame, 90 ans, racontée. Qui vit dans Lyon, vers Vichy, et puis qui va vous raconter sa vie, qui va vous raconter... La vieillesse qui arrive, mais avec tellement d'humour et de... Voilà, et puis elle a ses copines, elle va essayer encore de conduire, et puis il y a ce qui se passe aussi, c'est que les gens meurent quand vous avez un certain âge, mais il y a plein de recul, ça sent bon les tartes, les clafoutis, ces enfants, elles les aiment bien, mais alors pas trop souvent, les petits-enfants, parce que ça fait du bruit, et que bon, quand ils s'envoient, c'est pas mal. Il y a plein de gens qui vont se retrouver... Et puis même si vous êtes jeune, ça va vous raconter comment vivaient vos grands-parents, c'est-à-dire que c'est un peu quelque chose de disparu, quoique je suis sûr que dans la campagne française, il y a encore beaucoup d'endroits où on retrouve des mamies... Puis c'est Vichy, c'est toute cette campagne, moi j'adore, enfin c'est... Vous ressortez de là-dedans, vous êtes boostés, vous êtes plein de bonne humeur, c'est plein de bonnes saveurs, et puis en ce moment, tout le monde fait un peu la gueule, ça vous fait du bien. C'est un bouquin sympa, bien écrit, un clafoutis aux tomates cerises, donc Véronique de Bure, c'est aux éditions, j'ai lu. En pocket, il y a La Voix des Vagues de Jackie Coppelton. Elle sera au salon, hein. Elle parle français ? C'est un des plus beaux... Oui, on s'en fout. On s'en fout parce qu'il y a une traductrice. Non, non, ça c'est un des beaux livres de ces dernières années. C'est une histoire méconnue d'histoire des Etats-Unis, des Japonais qui quittent le Japon pour aller aux Etats-Unis. C'est l'histoire d'une dame qui a quitté Nagasaki avec son mari, il y a eu l'explosion, elle pense que toute sa famille est morte. Elle va refaire sa vie aux Etats-Unis. Alors, il faut dire aussi qu'il y a une partie qui raconte Nagasaki avant la bombe. C'est-à-dire que vous allez découvrir un Japon complètement différent. La plage, les rivières, la sensualité, le soleil, l'amour, le combat entre les conservateurs et puis les gens qui sont plus modernes. Cette jeune femme qui est amoureuse d'un monsieur beaucoup plus vieux. Enfin, voilà, ça c'est aussi une partie. Puis, elle est aux Etats-Unis, elle a un certain âge, elle ne prend à savoir plus personne dans sa famille. On tape à sa porte et là, il y a quelqu'un d'un certain âge, un jeune, qui dit « Je suis votre petit-fils ». Et là, tout le long, vous ne savez pas si cet homme est un usurpateur, si c'est le vrai petit-fils. Et c'est l'histoire de cette femme. C'est remarquablement bien écrit. C'est absolument merveilleusement beau. En plus, la couverture en pocket est très, très jolie. Moi, c'est un des livres dont je me souviendrai jusqu'au fin de ma vie. C'est des livres qui sont marquants, dont vous vous souvenez, et qui sont très présents. Parce que c'est... Vrai raconteur d'histoire. Enfin, c'est une raconteuse d'histoire absolument exceptionnelle. La voix des vagues, dont Jackie Coppleton, si vous voulez la voir, elle sera au salon du livre de sa mort. Tu me vertige de Florence Forsythe. Ça vous avait adoré. Oui, moi, j'avais adoré. C'est l'histoire. Alors, ça peut... Vous pouvez vous dire, non, ce n'est pas pour moi. Si, c'est pour vous, Maria Cazares, Albert Camus, vous faites abstraction d'Albert Camus. Vous dites, je n'ai jamais lu Camus, c'est trop compliqué. Non, ce n'est pas trop compliqué. C'est une histoire d'amour incroyable entre cette immense tragédienne, comédienne, et l'écrivain Albert Camus. Pendant une période de sa vie, il rencontre Maria Cazares. Ils ont une relation passionnée. Sa femme... Il est marié, il a des enfants. Voilà, sa femme revient. Voilà, c'est-à-dire que c'était pendant la guerre. C'est pendant la guerre, donc, c'est un honnête homme, Camus. Donc, il ne veut pas trahir sa femme. Et Cazares est d'accord avec lui. Il va retourner auprès de sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est qu'ils se rencontrent, ils se recroisent un jour. Et la passion, elle est là. Ils vont être ensemble jusqu'au bout de... Ils vont s'écrire des lettres. D'ailleurs, si vous avez l'occasion, il y a des livres absolument fabuleux. Mais ce sont des gens très honnêtes. Et c'est la passion à l'état pur. Et puis, vous redécouvez... Puis, c'est le pari de cette époque-là. C'est incroyable. Avec tous les intellectuels. Nous, on n'a touche pas à mon poste. Et puis, les ch'tis qui vont au Brésil. Mais là, c'est quand même Sartre, Beauvoir, Camus, Guillaume. Des gens extraordinaires. Et puis, il y a Camus, ça vous donne... Une autre image d'un homme humain, d'un homme de chair. C'est ce qu'elle le dit. Avec une élégance. Absolument. Cet homme était d'une élégance incroyable. Et cette femme, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de nom. C'est vraiment... Et puis, c'est merveilleux. Ça s'appelle Tumeu Vertige. qui est formidable comme mot d'amour. C'est sublime. Florence Forsythe. Donc, c'est chez... J'ai lu... Non, je pense que c'est... Non, c'est en pocket. C'est en pocket. Passeur. Passeur. J'ai une bêtise. Florence Forsythe. Ça s'appelle Vertige. Les signes de la cinquième avenue. On vous en a déjà beaucoup parlé. Ça, c'est votre chouchou. C'est mon chounou. Mon chouchou. Mélanie. Elle sera là ou pas ? Mélanie Benjamin ? Non, elle est américaine. Non, je crois qu'elle est américaine. Alors, ça, c'est bon. Est-ce qu'on a besoin de leur parler ? C'est Truman Capote qui arrive dans le grand monde, dans la bourgeoisie américaine, new-yorkaise. Et c'est un instantané de ces années 60, fin des années 50, de ces femmes, des grandes bourgeoises. qui sont bourgeoises qui tombent folles amoureuses de l'œuvre de Capote qui vont le faire monter au sommet et lui, le lindouille. Et lui, il va les trahir. Il pense qu'il va les trahir et autant elles l'ont fait monter, autant elles vont le faire descendre et il va finir sa vie dans les pires moments, dans les pires cauchemars. La veuve de Van Gogh de Camilla Sanchez chez Diana Lévis. Ça, c'est formidable. Alors, ça, c'est les femmes. C'est-à-dire que l'histoire est écrite par les hommes. Donc, voilà. On se souvient de Van Gogh, on se souvient de Théo Van Gogh. Mais pas bon. Alors, cette femme, elle était la femme de Théo Van Gogh. Van Gogh meurt. Vincent. Et comme c'était des gens fusionnels, le Théo meurt six mois après. Et elle, elle reste toute seule avec son enfant. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit partir. Elle part aux Pays-Bas. Et c'est la vie de cette femme qui se retrouve avec les tableaux de Van Gogh que personne ne comprend, que tout le monde déteste. Ouais, c'est ça. Et elle a quand même, Van Gogh, il y avait des amis à Paris. Et Van Gogh tient à cette femme. C'est-à-dire qu'elle va exposer envers et contre tous ses tableaux. Elle va expliquer les tableaux. Elle va rameuter le monde autour de ses tableaux. Et elle va donner, elle va sortir Van Gogh de l'oubli. Parce qu'elle ouvre cette auberge à quelques kilomètres d'Amsterdam et où elle décide d'exposer ces tableaux qui interpellent les gens. Et là, on se voit que les femmes, c'est pas des... Comme le fait croire souvent l'histoire écrite par les hommes, c'est pas des anecdotes. C'est-à-dire que sans cette femme, bon, il aurait certainement eu... Il aurait été célèbre, mais beaucoup plus tard et beaucoup plus longuement et peut-être pas de la même manière. C'est un personnage de femme incroyable, incroyable. Camilo Sanchez, c'est l'auteur et le titre, la veuve de Van Gogh. Et c'est aux éditions. Liana Lévy, Daniel Cole, Ragdoll, Pocket, un incontournable. Référence. Référence, l'histoire d'un meurtre. Un inspecteur qui est... Bon, il est pas mal dans le genre des traqués. Il est pas mal, l'inspecteur. Il tombe sur un cadavre. Le cadavre, le problème, c'est que la tête appartient à un corps, les bras à un autre et donc, il faut retrouver à qui appartiennent tous ces corps. Mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il reçoit une lettre, pas de dénonciation, mais on lui dit qu'il va y avoir cet autre meurtre et le dernier non, c'est le sien. Est-ce qu'il va s'en tirer ? C'est incroyablement bien fichu. C'est efficace, vous le lâchez pas. Et je vous conseille, là, je vous ai... Vous demandez le tome 2 à votre libraire, il est encore meilleur que le... Que le Ragdoll. Le Ragdoll, ça fait partie des livres cultes. C'est un ovni qui est apparu comme ça, ce type, c'est son premier livre et la réussite est complètement totale. Ragdoll, donc, de Daniel Cole, c'est aux éditions Pocket. Juste pour les filles, c'est qu'il est absolument magnifique. On en a plein d'autres, si vous imaginez, il y en a combien d'auteurs ? 300, à peu près 300 auteurs. Il y a plus de 300 livres puisqu'ils ont plus écrit et puis en plus, il y a des livres de fond. Attention, parce que ce n'est pas qu'un salon de dédicaces, c'est un salon où on a choisi des livres à vous faire découvrir autres que les auteurs. C'est-à-dire que... Absolument, c'est une librairie en plein air, en plein air, géante et il y a plein d'autres livres de Chine, de Russie, d'Inde, de Français. Vous avez plein de gens que vous ne connaissez pas. Et Gérard, avec ses petites mains, il a fait tous les panneaux, toutes les petites étiquettes pour expliquer. C'est un endroit absolument magique, Et surtout, si vous voulez que ce salon résiste, il faut que vous soyez très très nombreux cette année. Voilà. Eh bien, on ira tous à Saint-Mort, donc c'est le week-end prochain. 23-24 juin. C'est 23-24 juin, c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, que vous ayez le temps de vous organiser, de prendre vos billets de train, vos billets d'avion. Il y a le RER qui est à côté, là, franchement. Non, non, mais c'est vraiment un endroit... Puis vous ressortez souriant, c'est ça qui est sympa, vous ressortez de là-dedans. C'est joyeux. Les gens sont joyeux, ils sont gentils. Encore une fois, tout le monde peut y trouver son compte, à la fois des auteurs un petit peu plus ardus, il y a du polar, je n'ai jamais vu autant d'auteurs de polar au mètre carré. Et culte. Et culte, absolument. Et puis, de la littérature jeunesse, il y a toute une partie qui est consacrée aux livres pour enfants. Avec des illustrateurs. Avec des illustrateurs. Donc, même, emmenez vos enfants pour leur faire découvrir ce que sont les livres. Absolument. Merci Gérard. Je vous en prie. On en reparlera la semaine prochaine. Allez, bonne semaine. Au revoir.